Un livre, et un livre de Charles Aznavour n'est pas un livre comme les autres. Ça s'appelle « Tant que battra mon cœur », il est là. Charles Aznavour. Bonjour Charles. Bonjour. 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 Salut. Bonjour et bonjour. « Tant que battra mon cœur ». Vous avez déjà beaucoup écrit. Je crois que l'écriture, c'est votre sport quotidien. Tous les matins. Je m'arrête chez vous, Amourias, l'été. Vous êtes toujours en train d'écrire. À 8h du matin ou l'après-midi, vous aimez écrire et pas seulement des chansons. Comme dit ma femme, c'est ma maîtresse. Oui, absolument. Alors, une des premières phrases du livre, « Quel peut être le futur d'un homme de 89 ans si ce n'est court et fragile ? » Et vous ajoutez, « J'entretiens l'espoir de dépasser le cap qui fera de moi un centenaire. » Ce serait bien d'être centenaire, de faire sa rentrée à son temps. Oh, c'est génial. Est-ce qu'avec le... Si je peux vous permettre, c'est fabuleux d'écouter Charles. On s'est croisés plein plein de fois. Parce que c'est rien que sa voix, de l'entendre parler, il suffit de mettre quelques notes de musique dessus. Et tout ce qui est dit devient mélodieux. C'est fabuleux, cette voix. Voilà, il le sait, je l'admire. Mais Franck, vous êtes papa. Il n'y a pas une chanson qu'on écoute beaucoup à la maison ? Oui, ben c'est... Moi, j'endors mes deux garçons. J'endors le premier comme ça et le deuxième aussi en chantant « Hier encore ». Je lui chante toujours « Hier encore ». Et ce qui est marrant, c'est que quand je le prends, le dernier qui est tout petit, quand je le prends comme ça, je le prends, je le fais « Hier encore ». Je ne vais pas le faire bien. À côté de mon fils, ça va. C'est gonflé, j'en avais. Elle commence hier encore et là, la tête se pose, le pouce se met et les yeux se ferment. Heureusement, parce que comme ça, je n'ai pas à la chanter trop longtemps, je me suis sent tellement mal. Mais vous n'en faites pas pour la voix. On réussit même avec une voix comme ça. Ah oui. Franck, votre petit garçon, il commence avec « Hier encore » et dans quelques années, ce sera « Mes amours, mes emmerdes ». Oui, oui, oui. Alors, moi qui connais bien votre vie et votre passé, on ne peut pas comprendre Charles Aznavour si on ne lit pas ce qu'il écrit sur ses parents. Misha Aznavourian et Knar Bagdasarian, toujours heureux et il prenait toujours tout du bon côté. Ah oui, c'est d'un optimisme. Mon père était d'un optimisme formidable. Quand on n'avait rien, rien à manger, rien, il disait « Demain, ça va revenir, Dieu est avec nous ». Et il n'était pas particulièrement croyant. Mais Dieu est important même quand on n'est pas croyant. Puisqu'on parlait de l'époque de l'occupation, une époque troublée avec mensonge d'État, il faut rappeler quand même que vos parents ont été des justes à leur manière parce que votre papa qu'on voit là, il a hébergé beaucoup d'émigrés russes, arméniens et juifs dans sa vie. Ils ont pris des risques énormes, vos parents. Oui, ils hébergaient. La porte était ouverte. Ma soeur et moi, on a dormi beaucoup par terre. Pas sur leur matelas quand même, mais par terre parce que nos chambres, on les donnait à des gens de passage. Et ils prenaient des risques parce que ces gens de passage étaient des gens qui avaient été engagés de force dans la Wehrmacht. Alors on prenait leurs uniformes et leurs bottes. Et puis on leur donnait des vêtements et on les remettait dans la nature. Vous avez, je crois, connu ce que les nazis ont appelé les membres de l'affiche rouge. Ah oui, oui, absolument. Les Manoukia. Les très proches, oui. Elle, Méline Manoukian, elle est restée chez nous jusqu'à sa mort. On l'a gardée jusqu'au bout. Alors sur les débutants, vous écrivez, Charles, toi qui te lances dans le métier, n'oublie jamais que nous ne sommes rien de plus que celui qui est assis dans un fauteuil de l'autre côté du rideau. Oui, on est les mêmes. Entre eux et moi, il n'y a pas de différence. Et alors vous dites une chose tout à fait étonnante dans votre livre. Vous dites, ma vie durant, j'ai été habité par le doute que j'ai toujours dissimulé car il ne faut pas trop montrer ses faiblesses. Vous avez beaucoup douté ? Je l'ai dit, après ce qu'on a écrit sur voix au début, je comprends. Parce que, Franck, si tu vois ce qu'on a écrit sur Charles à ses débuts, tu dis, mais comment on survit ? Je n'ai jamais vu un artiste traîner dans la boue comme Charles Aznavour à ses débuts. Terrible, hein ? On a tout dit. Tout, oui. Même ce qui n'était pas vrai, puisqu'on a dit qu'il ne fallait pas laisser les infirmes monter sur scène. J'ai jamais été infirme. Juste monter sur scène. Et avec cette voix. Oui, oui, c'est ce qui a fait mon succès, cette voix qu'on n'aimait pas. Moi, on n'aimait pas mon physique, on n'aimait pas ma voix. On disait que mes chansons n'étaient pas populaires. Et quand elles sont devenues populaires, on a dit qu'elles étaient commerciales. Si je peux, c'est assez marrant. Parce que, moi, je découvre... Parce que, pour moi, Charles Aznavour, c'est le temple de tout ça. Je... Comme quoi, pour un artiste, ça nous fait tellement mal la mauvaise critique et que les autres gens ne s'en rendent pas autant compte. Parce que, moi, pour moi, j'ai jamais eu l'impression qu'on a parlé de vous comme ça ou quoi. Pour moi, vous avez toujours été le... Oui, parce que tu n'as pas lu ce qui a été écrit à ses débuts. C'est monstrueux. Et d'ailleurs, moi qui connais mon Charles Aznavour sur le bout du cœur, si j'ose dire, avec son copain Roche, quand ils sont partis au Québec pendant 10 ans, c'était à cause de ça. Et quand on disait du mal de Charles, Charles prenait l'avion, il apprenait les langues et il se disait « Ne vous inquiétez pas, je reviendrai ». Mais ça prouve qu'il ne faut jamais baisser les bras. Ça prouve qu'il ne faut pas toujours écouter tout le monde. Ça prouve que si on a un petit peu quelque chose dans le cœur et dans la tête, il faut aller de l'avant. Alors, une des dernières phrases de votre livre, « Tant que battra mon cœur, il faut regarder droit devant toi, venir rime avec devenir, je ne sais pas s'il y a une vie après la mort, mais je suis persuadé qu'il y en a une après la carrière ». Mais de toute façon, vous, la carrière est continue, puisque vous allez avoir 90 ans dans quelques mois, il n'y aurait pas d'après-carrière puisque vous serez centenaire. – Oui, je me prépare à ça. 90, c'est déjà le premier pas vers 100 ans. – 90 ans, vous imaginez. – Mais lorsque j'ai eu 50 ans, j'ai fêté mon anniversaire. C'est la dernière fois où j'ai fêté mon anniversaire. Et j'ai dit « La prochaine fois, c'est dans 50 ans ». – Très bien. – Charles Abdelbourg, « Tant que battra mon cœur », édition Don Quichotte. – Alors maintenant, celui qui va arriver, je crois que c'est le plus beau jour de sa vie. Lui aussi, c'est un Arménien qui fait parler de lui. – Ils sont partout. – Hein, ils sont partout. Il est là tous les week-ends, c'est moi qui réponds au courrier et j'ai beaucoup de travail. Voici Mathieu Badaignant. – Alors, tu voulais rencontrer Dieu, mais cette émission est extraordinaire. Tu rencontres Dieu. – C'est Dieu, mais sans déconner. Je suis Arménien, pour nous, c'est Jésus. Voilà, en plus petit et en Suisse, mais c'est Jésus-Christ. – Sérieux, mais non, mais on ne se rend pas compte. Parce que pour nous, Aznavour, Arménien, c'est comment vous dire. Moi, j'ai baigné dans la culture arménienne. C'est vrai, la cuisine, la musique, le vol à main armée et Charles Aznavour. Et ma grand-mère nous regarde à Erevan. Je vous jure, elle est folle de vous. Elle a tout de vous, les CD, elle a même gardé le nez. Et j'ai ramené un cadeau, je vous le dis. Je vais m'asseoir et après, je travaille. Elle a ramené du bastolma, donc je vous le donnerai tout à l'heure. Vous savez ce que c'est, le bastolma ? – Non, c'est quoi ? – C'est de la viande arménienne. – C'est assez fort. – Je suis arménien, oui. – Oui, il ne faut pas trop en manger, sinon tu deviens aveugle. Mais c'est très bon. Là-bas, on le mange. Nous, on s'en sert en France pour disperser les manifestants bretons. Et tu savais que j'avais une grand-mère arménienne ? Elle habite à Erevan, 135 rue Charles-Aznavour. Derrière la basilique Charles-Aznavour, juste devant le sex shop Charles-Aznavour. Donc c'est extraordinaire de vous avoir en face de moi, vraiment. Mes parents se sont rencontrés sur Charles-Aznavour. J'ai été conçu sur la bohème, voilà. Quand j'entends la bohème, je vois mes parents faire l'amour. Autant te dire que je n'écoute pas trop la bohème. Mais c'est tellement, non mais c'est vrai, c'est tellement énorme. Et puis, comme tout arménien, vous êtes mon modèle, fiscalement parlant, je parle. Après, ça fait bizarre de faire ses blagues alors qu'il est en face de moi. C'est couillu. Non mais on vous doit toutes les plus belles chansons françaises. Hier encore, la bohème, la bamba, tout. C'était la bambia au début. Sérieusement, c'est lui qui l'a écrite. Et je me rappelle, on s'est rencontrés trois fois. La première fois, c'était Champs-Elysées, vous vous en souvenez ? J'ai pris une photo avec vous. Est-ce qu'on a la photo ? Fais voir. Voilà. Là, vous étiez sur un tabouret, mais... Non, mais quel moment ! Je faisais Champs-Elysées, c'était mon premier direct. Et on a fait la photo. Je vous ai regardé dans les yeux, je vous ai dit merci. Et là, vous m'avez regardé, vous m'avez fait, c'est 1000 euros. Et je me suis dit, putain, c'est un vrai Arménien, lui. Non, mais la deuxième fois, c'est incroyable, c'est une histoire vraie. Je raconte ma vie et après, je bosse. C'était la deuxième fois, vous étiez invité pour Annie Cordy, qui était là. C'était une spéciale Annie Cordy qui fêtait ses 135 ans. Et elle était venue sérieux. Je me rappelle, il y avait beaucoup plus de Samu devant le truc. Tu sais que le budget fleur, c'est moi. Je sais, je sais. Non, Annie, c'est moi qui écris. Mais Annie est adorable. Et je suis passé devant votre loge, je me rappelle, il y avait plein de gens qui s'affairaient sur vous. J'ai mis la tête comme ça, je me suis dit, je ne vais pas l'emmerder, parce qu'il y a du monde. Je suis reparti, là, j'ai entendu Mathieu. Et là, Charles Aznavaux m'a reconnu. Vous vous rappelez ça ? Vous m'avez dit de venir, on a discuté, vous m'avez regardé dans les yeux, vous m'avez dit, cette phrase, je ne l'oublierai jamais, c'est vrai. Il m'avait dit, Mathieu, si un jour je meurs, parce qu'il n'est pas sûr de mourir, si un jour je meurs, Mathieu, c'est toi qui va hériter de mes sourcils. Merci. Ça va, Aznavour. Alors, mais non, mais, il y a un truc, sous ses sourcils, il y a d'autres sourcils. Ça, c'est tout un système. Il s'est rasé tout à l'heure. Tout à l'heure, j'étais en régie, on me dit, ce n'est pas possible que Aznavour soit encore là. C'est vrai qu'on ne sait plus, vous êtes là tout le temps, et vous a toujours la pêche. Alors, je me dis, s'il faut, ce n'est pas Aznavour qu'on est en face de nous. C'est un imposteur, tu vois, qui s'est déguiée. Parce que les Arméniens, on se ressemble tous. On est petits, poilus, on a un sexe énorme. Et alors, et vous le savez, et, et, en tout cas, les maquilleuses le savent, et, et, on a le droit, il est là, tu vois. Alors, pour savoir si vous êtes vraiment le vrai Charles Aznavour, je vais vous poser des questions auxquelles seul Charles Aznavour peut répondre. OK ? Donc, si jamais ce n'est pas vous Charles Aznavour, vous repartez au pays direct. Questionnaire. Trois questions. Écoutez bien. Monsieur, je ne sais pas qui vous êtes, que signifie Aznavour en arménien ? Seul Aznavour le sait. Je vous donne quatre possibilités. Attention. Aznavour en arménien veut dire « Homme qui fuit les Turcs », « Tremblement de terre », « Conseiller fiscal », ou rien, Aznavour est le déminutif d'Aznavourian. Rien de tout ça. Exactement. Ah, c'est pas mal. Ça veut dire, on va lui enlever le « Yan ». Il y en a plein comme ça. C'est Gara, c'est C'est Garian. Deveille Jean, c'est Deveille Jean. Yan, il est très arménien. Deux fois, lui. Deuxième question. Seul Charles Aznavour peut répondre. Quelle rumeur sur Aznavour est vraie ? Charles Aznavour aurait atteint sa taille adulte à l'âge de 7 ans. Je crois qu'il veut me péter la gueule. Dans une autre vie, t'as pas été kamikaze. Deuxième rumeur sur Charles Aznavour. Charles Aznavour serait le seul Arménien qui gagne quatre fois plus que le PIB de son pays. Troisième rumeur. Charles Aznavour serait en réalité breton et s'appellerait Aznavouriek. Aznavouriek, oui. Ou alors Charles Aznavour est ambassadeur de Mante-la-Jolie. Alors ? Ce serait plutôt ça. Exactement. Oui. Charles Aznavour est ambassadeur. Ok, on se rapproche. Peut-être que c'est vous, en fait. Dernière question. Quelle chanson Charles Aznavour a-t-il réellement chanté parmi les suivantes ? Mes amis, mes amours, ma prostate. La mamie. Ou alors, je vous parle d'un temps que les moins de 70 ans ne peuvent pas connaître. Deux ? Ça, c'est pas celle-là, donc t'en fous. Ou alors, les champignons hallucinogènes. Je l'ai écrit, en tout cas. Voilà, exactement. Mais je n'ai pas chanté. Cet homme est vraiment Charles Aznavour. Bonjour ! Amen ! C'est émouvant, hein ? Mais je sais que t'es ému. Ça se voit. Trah, c'est fou. La semaine dernière, on avait JPP. Ça, c'est pas le même style. Et la semaine prochaine, Adrena Carambeau, c'est ça ? Dont le fiancé est arménien. Exactement. Comme quoi, on peut se taper des belles femmes. Allez, on y va maintenant, d'accord ? Le journal du pire de la semaine, c'est parti. De la pire bande de balle de la semaine. C'est François Hollande. C'est officiel, aurait repris 15 points dans les sondages. Ah, pardon, j'ai pas vu la photo. 15 kilos. Excusez-moi, j'ai pas vu. La pire plainte de la semaine. C'est l'association Belle, Ronde et Sexy. Vous savez, c'est une association de personnes un peu obèses qui a porté plainte contre Karl Agarfeld parce que Karl Agarfeld a dit que les gens ne veulent pas voir de femmes rondes sur les trucs de défilé. Voilà. Donc, ces femmes ont manifesté et ont bloqué la place de la Bastille cet après-midi. Elles étaient trois. Le pire produit français de la semaine. C'est le salon qui a eu lieu la semaine dernière. C'est le salon de l'innovation et du produit high-tech. C'était au rapport de Versailles. C'est tous les pays amenés ce qu'ils avaient inventé. Alors, le Japon a présenté sa nouvelle PS4. C'est la nouvelle console de jeu. Les Américains, c'est la nouvelle tablette. Un ordinateur super fin. Et nous, les Français, c'est quoi qu'on a montré ? Voyons. Voilà. La télécommande qui fait décapsuleur. Tu m'étonnes qu'on soit dans la merde, sans déconnerre. La pire mesure de la semaine. C'est une loi, une proposition de loi visant à pénaliser les clients de prostituées va être déposée. Voilà. Alors, après, la taxe à 75%, ça fait quand même beaucoup pour le football français, je trouve. Le pire jeu vidéo. C'est la sortie de Call of Duty. Vous connaissez ce jeu ? Il y a plein de gens qui se tuent, explosion de voitures. J'ai joué, c'est extraordinaire, ça m'a rappelé mes vacances à Marseille. Il faut l'acheter, c'est vraiment bien. Et la pire opération caritative de la semaine. C'est le Foneton arménien. C'est notre téléthon à nous qui a eu le 10 novembre. Vous étiez parrain il y a deux ans. C'est une opération qui aide les Arméniens en difficulté. Donc voilà, envoyez votre argent aux Arméniens en difficulté donc à Mathieu Madénian chez Michel Drucker, studio Gabriel. J'ai besoin d'argent. Mathieu Madénian. On va vous remercier tous. Allez applaudir Mathieu qui a fait un carton à Paris il y a quelques jours et puis qui est en tournée. Et puis Charles Aznavour. Charles, vous avez beaucoup écrit dans votre vie mais tant que battra mon cœur, est-ce que c'est un des derniers livres que vous écrivez sur vous ? Est-ce que vous écrivez toujours des chansons ? Ou est-ce que vous avez plutôt envie maintenant d'écrire des livres ? Les deux. Les deux. L'écriture, voilà. Mais non, ça je vais continuer mais je veux en dire beaucoup plus sur les gens. Très bien. Jamais méchamment mais des vérités qu'il faut pouvoir faire entendre de temps en temps. Très bien.